Vous écoutez le podcast de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Pazapois sur la série « Les héritiers devenus divins ». Pour plus d'informations, veuillez contacter le Plus 241, 62, 90, 45, 46. Je reprends. Plus 241, 62, 90, 45, 46. Excellente méditation. La grâce de Dieu, la faveur du Seigneur en ce moment sur chacun d'entre vous, peu importe où vous vous trouvez, peu importe la nation, le pays, le Saint-Esprit vous visite dans votre maison, votre chambre, à votre terrasse, peu importe où vous vous trouvez, la grâce est sur vous. Recevez la grâce de Dieu. Recevez sa faveur. Recevez son toucher. Recevez son regard favorable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous salue à l'endroit où vous vous trouvez. Et je sais que les anges de Dieu sont autour de vous. Et la main du Seigneur est grandement étendue sur votre vie, sur la vie de votre famille, sur votre maison et sur vos affaires. Recevez la grâce de Dieu multipliée au nom de Jésus. Amen. Je suis comme vous, n'est-ce pas, dans ce temps d'adoration, dans ce temps de célébration et je voudrais dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés, n'est-ce pas, avec nous par ces merveilleux moments à l'intérieur du pays, voilà, dans tout l'estuaire, mais aussi vous qui êtes nombreux connectés à l'extérieur du pays et dans le monde. Nous allons partager après tous ces moments d'édification et ces moments, n'est-ce pas, où nous avons pu adorer, célébrer, mais aussi être édifiés par beaucoup d'autres prestations. Je m'en vais partager la parole de révélation avec vous. Et le thème, la pensée même par laquelle Dieu veut entretenir nos âmes et nos esprits. Maintenant, c'est l'héritier et, n'est-ce pas, la parole de vérité. L'héritier et la parole de vérité. Si vous nous prenez maintenant et si vous n'êtes pas un habitué de notre page Facebook et YouTube, alors nous voulons vous dire simplement que c'est un grand privilège, une grande grâce pour nous, n'est-ce pas, de vous recevoir sur cette plateforme, cette plateforme pour votre édification, cette plateforme pour votre bénédiction, cette plateforme pour la grâce de Dieu dans votre vie. L'héritier est la parole de vérité. Mesdames et messieurs, chers pasteurs, chers missionnaires, membres de la grande famille VLR. Vous le savez tous, depuis un bon bout de temps, nous nous sommes interrogés. Pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas aux commandes de tout ce que la Bible proclame? Pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas prospères? Pourquoi les chrétiens louent-ils encore? Pourquoi sont-ils encore malades? Pourquoi les chrétiens sont-ils encore pauvres? Pourquoi le mariage des chrétiens bat encore de l'aile? Pourquoi les chrétiens subissent encore, même le célibat forcé? Pourquoi les chrétiens échouent encore dans leurs affaires, leurs entreprises, alors que la Bible donne, nous donne un aperçu si puissant, n'est-ce pas, de la vie des héritiers de Dieu? Nous avons donc étudié depuis un bon bout de temps et nous sommes encore plongés au cœur même de cette étude. Et à l'heure où nous sommes en train de continuer notre partage, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, votre téléphone portable, votre tablette ou même votre télévision intelligente, je dis par là, le moyen par lequel vous pouvez nous recevoir. Dieu utilise ce moyen non pas seulement pour regarder comme sur les réseaux sociaux, mais pour qu'une grâce vivante sorte à travers l'instrument que vous avez et que Dieu remplisse votre cœur et votre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce temps de partage seulement suffise à Dieu pour opérer puissamment dans votre corps, dans vos affaires, dans votre ministère et même dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Le but de notre étude, c'est de vous mettre aux commandes, aux commandes des choses que Dieu a rendues possibles à tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je m'en vais lire avec vous, n'est-ce pas, le livre de Jean chapitre 1, verset 17. Le but de cette parole, c'est d'amener vous, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, à rentrer aux commandes. L'héritier est la parole de vérité. Une chose qui permet aux chrétiens de réussir, de gagner la vie, de gagner la guerre de la vie, le combat de la vie. Aujourd'hui encore, je partageais avec l'église et je leur disais, il y a plusieurs batailles, il y a plusieurs guerres, mais il y a une guerre que nous ne devons pas rater, c'est la guerre de la ressemblance. Nous devons faire tout ce qui est notre possible pour ressembler à Jésus, ressembler à notre Sauveur, ressembler à celui que Dieu a donné à la croix pour nous sauver. La guerre de la ressemblance. Et donc je m'en vais lire avec vous ce message trouvé dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 17. Et nous allons voir combien de fois la parole de vérité est d'une grande importance pour un enfant de Dieu. Voyez-vous, vous pouvez tout construire, vous pouvez mettre tout en place. Mais si vous n'avez pas la vérité, vous n'irez pas loin dans le Seigneur. Vous allez avoir l'impression que Dieu vous a abandonné. Vous allez avoir l'impression qu'il vous faudra baisser les bras. Seule la vérité nous change. Alors regardons ce texte, il est écrit. Car la loi a été donnée par Moïse. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais Jésus a amené la grâce et la vérité. Alors quand Jésus est venu, il ne nous a pas amené une religion. Il ne nous a pas amené un ensemble de règles. Jésus ne nous a pas amené les exploits de l'apparence. Vous le savez tous, chacun d'entre nous a besoin de cacher ce qu'il est réellement pour montrer, n'est-ce pas, ce qu'il n'est pas. La plupart d'entre nous construisent une personnalité apparente. Nous avons nos faiblesses, nous avons même nos péchés. Et nous sentons au fond de nous comme une honte, une gêne de montrer qui nous sommes réellement. Mais la Bible nous dit que Jésus ne nous a pas amené l'ensemble de règles. Il ne nous a pas amené une religion. Jésus ne nous a pas amené une identité. Il nous a amené la vérité par la grâce. En réalité, ce que Jésus est venu amener, contrairement à Moïse, qui a amené la loi, Moïse a amené toutes les règles rituelles, cultuelles, etc. Jésus ne nous a pas amené toutes ces choses. Jésus est venu nous amener la vérité. Et je vous invite à explorer avec moi, qu'est-ce que ça veut dire la parole de vérité, la puissance des serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, la puissance des vrais chrétiens, c'est la parole de vérité. L'héritier gagne la vie à travers la parole de vérité. Alors allons-y, lisons Jean chapitre 8, verset 32, qui, comme vous le savez tous, est un des versets de base de notre ministère. Jean chapitre 8, verset 32, il est écrit. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il semble une fois de plus que la vérité est indispensable. La vérité sur un homme, la vérité sur un mariage, la vérité sur nos manquements, la vérité sur nos limitations, la vérité sur nos pays, la vérité sur notre réalité économique, la vérité sur notre couple, la vérité sur notre ministère, notre appel, notre foi, ce que Dieu a réellement dit, est indispensable. Alors lisons un autre passage pour comprendre combien de fois la Bible nous situe auprès de la vérité. Nous avons si besoin de la vérité. Ce monde souffre d'un problème, le manque de vérité. Ce monde vit dans le mensonge. Ce monde vit dans les apparences. L'Église doit attraper la vérité. L'Église doit vivre de la vérité. L'Église doit s'appuyer sur la vérité. Nous devons chacun d'entre nous construire notre vie dans la vérité. Et nous allons voir ce que c'est la vérité. La vérité ce n'est pas ce que nous voulons que les gens sachent. La vérité ce n'est pas ce que nous voulons que les gens voient. La vérité c'est ce qui est là. Ce que Dieu nous a donné. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Ce qui ne souffre d'aucune tromperie. D'aucun mensonge, mais encore d'aucun abus. Je confirme la parole de Dieu. Alors disons, dans le verset 45, dans le chapitre 8, verset 45, il est écrit. Et moi, parce que je vous dis la vérité. Vous ne me croyez pas. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, les sommes de vérité ne sont plus acceptées. Ceux qui disent la vérité ne sont plus suivis par les foules. Les foules aiment désormais ceux qui travaillent l'apparence. ceux qui mentent, ceux qui sont subtils, ceux qui savent tromper, ceux qui savent habiller le faux. Jésus dit, parce que je vous dis la vérité, alors vous ne m'aimez pas. Vous ne me suivez pas. L'heure, l'heure des hommes de vérité, des ministères de vérité, des prédications qui dévoilent la vérité. Cette heure est vraiment arrivée. À l'heure où le monde connaît le déclin. À l'heure où le monde est complètement dans la perte. À l'heure où le monde est plongé dans le chaos, nous avons besoin de la vérité. L'héritier gagne par la parole de vérité. Laissez-moi vous saouler d'abord par le fait que la vérité est une chose indispensable. La vérité est une chose indispensable. La vérité, c'est ce que l'apparence ne montre pas. La vérité, c'est ce qu'on n'a pas besoin de travailler. La vérité, c'est ce qu'on n'a pas besoin d'exploiter pour montrer aux autres qu'on est important. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Yes, tu as dit. Ce que Dieu a dit. Yes. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Yes. Jean chapitre 4, 14, verset 6. La Bible dit, Jésus lui dit, Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Jésus est la vérité. Et la vie. Là encore une fois, Jésus ne peut pas abandonner la vérité. Yes. Il est même incapable de se décrire sans se mêler à la vérité. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Magnifique. Plusieurs passages. Je n'ai pris que quelques-uns, vous pouvez l'imaginer. Mais plusieurs passages, soutiennent que la puissance est cachée dans la vérité. La lumière est cachée dans la vérité. La guérison est cachée dans la vérité. La véritable prospérité est cachée dans la vérité. Alors, je m'en vais ouvrir le cœur de cette parole ce soir. Je vais vous donner le cœur même de ce que je veux communiquer à chacun d'entre vous. Cela se trouve dans Jean le chapitre 1, le verset 1 à 3. Et je vous invite à être sensible. Peut-être même à ouvrir votre Bible, ou encore à prendre un de vos calepins, et de recevoir la révélation de ce soir. Parce que la révélation doit être liée à la vérité. La révélation n'est pas l'imagination des hommes. La révélation n'est pas une prophétie fabriquée. La révélation, ce n'est pas ce qu'on a envie de vous dire pour vous impressionner. La révélation, c'est la vérité qui touche votre cœur et qui fait de vous une autre personne. Magnifique. Jean chapitre 1, verset 1 à 7, il est écrit. Au commencement était la parole. Au commencement, voyez-vous, ce n'était pas le Gabon, la Côte d'Ivoire. Au commencement, ce n'était pas l'Allemagne, la France, le Canada, les États-Unis d'Amérique. Au commencement, ce n'était pas les îles Caïman. Au commencement, ce n'était pas vos projets, mes projets. Au commencement, tout a commencé par la parole. Tout ce que Dieu a mis au monde, il a amené cela par la parole. Je vais vous amener à comprendre que lorsque vous commencez une chose sans la parole, vous avez mal commencé. Quand vous avez commencé un mariage sans la parole, vous devez admettre que vous avez mal commencé. Quand vous avez commencé même une grossesse sans la parole, vous devez comprendre que vous avez mal commencé. Au commencement de toutes choses. Au commencement du rétablissement. Au commencement de la paix au Sénégal. Au commencement de la stabilité au Gabon. Au commencement de la transformation des cœurs des Européens. Au commencement de Jésus-Christ au Canada. Était la parole. Au commencement était donc la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Et elle était Dieu. C'était un message si puissant. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et c'est Dieu qui est la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était avec Dieu. Elle était millée à Dieu. La parole était avec Dieu. Et de cette parole sortait Dieu. Au Saint-Esprit. Chokabarabaha. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était cachée. Et Dieu était cachée dans la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu se manifestait par la parole. Au commencement la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. C'est elle que Dieu envoie pour toucher les vies des gens. Au commencement était la parole. Et la guérison était cachée dans la parole Au commencement était la parole La bénédiction de Dieu se cachait en elle Au commencement était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Waouh Oui Elle était au commencement avec Dieu Et la parole était donc au commencement avec Dieu Toute chose en était faite par elle Toute chose Mesdames et messieurs Je voudrais attirer toute votre attention Suivez-moi maintenant Toute chose Toute chose A été créée par elle Toute chose a été créée par la parole Toute chose Oui Et rien de ce qui a été fait Et quoi ? Rien de ce qui a été fait Et quoi ? Rien de ce qui a été fait Et quoi ? Rien de ce qui a été fait Je veux que vous me suivez maintenant Et quoi ? Rien de ce qui a été fait Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. N'a été fait comment? Sans elle. N'a été fait comment? Sans elle. Rien n'a été fait sans la parole. Magnifique. Qu'est-ce que Dieu va-t-il faire dans votre vie sans une parole? Wow. Sans une révélation. Wow. Voyez-vous, quand vous construisez vos fiançailles sans la parole, vous ne construisez pas avec Dieu. Yes. Quand vous construisez vos affaires sans la parole, vous ne construisez pas avec Dieu parce qu'au commencement était la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait comment? Sans elle. Sans elle. Pourquoi continuer à bâtir sans la parole? Pourquoi continuer à investir sans que tu n'aies reçu une parole de révélation? Pourquoi continuer cette relation alors que Dieu ne t'a pas quitté? Pourquoi vouloir voyager sans avoir reçu de Dieu une parole de conviction? Pourquoi bâtir toute une vie, toute une famille? Pourquoi élever ses enfants sans la parole de Dieu? Pourquoi bâtir un pays, une nation sans la parole de Dieu? Rien de ce qui a été fait. Là est arrivé où il faut comprendre en réalité que notre échec est dû au fait que nous bâtissons sans la parole. Sans la parole, il n'y a que déception. Sans la parole, il y a déloyauté. Sans une parole de révélation sur un frère ou une soeur, même que vous engagez dans votre entreprise, vous seriez déçu. Je confirme. Lorsque Dieu ne vous a rien dit, vous ne devez rien faire. Vous devez rechercher Dieu de tout votre cœur au point de recevoir une parole pour tout ce que vous voulez faire. Quand Dieu ne vous a pas orienté, vous ne devez pas être orienté. Vous devez attendre patiemment que Dieu vous révèle sa parole et qu'il vous dise ce que vous devez faire. Dans la Bible, les hommes et les femmes de Dieu attendaient la parole de Dieu. Ils attendaient la parole de Dieu pour bâtir, pour prêcher, pour prophétiser. Ils attendaient la parole de Dieu pour commencer une famille. Ils attendaient la parole de Dieu pour avoir même une orientation devant la guerre. Nous sommes une nation, un peuple, une génération qui bâtit avec Dieu sans sa parole. Aujourd'hui, plusieurs de nos décisions ne viennent pas d'une parole révélée. La plupart de nos mariages n'ont pas été inspirés par la parole de Dieu. Nous n'avons pas essayé de savoir est-ce que c'est Dieu qui parlait ? Est-ce que c'est Dieu qui m'orientait ? Nous avons pris beaucoup de décisions. Nous nous sommes engagés dans plusieurs choses sans avoir la parole de Dieu. Combien de collaborateurs, combien de personnes nous avons engagées, même dans le cercle restreint de l'Église. Nous nous sommes permis d'adopter des enfants, de les faire rentrer dans notre intimité sans être sûrs que le Saint-Esprit nous avait donné une parole de conviction. La Bible dit, la parole était avec Dieu et toutes choses. Lisons le verset 3. Re-lisons le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Oh, je suis tellement touché par cette parole. Toutes choses. La Bible ne laisse rien à l'écart. Toutes choses. Ce qui signifie que votre ministère doit être basé sur la parole. Votre service doit être fondé sur la parole. Votre vie, vos décisions, vos projets, votre entreprise. Certains d'entre vous sont certainement en train de vouloir commencer une affaire, lancer un marché. Certains d'entre vous sont peut-être en train de vouloir commencer une chose qui va avoir un impact important sur votre vie. La Bible dit, toute chose doit avoir la parole de Dieu. Toute chose doit être inspirée par la parole de Dieu. Alors peut-être que tu es étudiant. Peut-être que tu es professionnel. Peut-être que tu es un homme d'affaires. Un investisseur. Peut-être que tu es une femme de foyer. Peut-être que tu es jeune. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée pour faire ce que tu es en train de vouloir faire? Est-ce que Dieu t'a inspiré? Est-ce que tu as reçu une parole de ce que tu es en train de faire? Ou bien tu es en train de faire cela juste par la chance? Juste parce que tu veux le faire? Toute chose. Il est écrit toute chose. Cela veut dire qu'avant de faire une chose, tu dois recevoir une parole de Dieu dans ton cœur. Avant de t'engager dans quoi que ce soit, tu dois rechercher Dieu. Qu'il te donne une parole. Une orientation. Un mot. Une phrase. Une vérité. Lorsqu'on dit que l'héritier marche avec la parole de vérité, il s'agit de cette parole que Dieu met dans son cœur. Une parole qui t'assure que Dieu est de ton côté. Que sa maître te guide. Que sa force te léante. Le verset 3 continue. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur le verset 3. Parce qu'il y a une révélation cachée là. Toute chose, toute chose, toute chose conduite par la parole de Dieu, toute chose influencée par la parole de Dieu, toute chose matérialisée par la parole de Dieu. Partout où il n'y a pas la parole de Dieu, il y a peur. Partout dans tout ce que tu fais, où il n'y a pas la parole de Dieu, tu as peur. Tu hésites. Quand il n'y a pas la parole de Dieu, tu es troublé. Même dans un combat, quand tu n'as pas encore reçu la parole de Dieu, tu sens au fond de toi la peur. Il te faut, il me faut, la parole. Toute chose. Dans toute chose. Dans toute chose. Toi qui es missionnaire, tu veux t'en aller. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Où est la parole qui va te maintenir, même dans les temps les plus difficiles? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Retrouve la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Médite sur la parole de Dieu. Rentre en jeune. Va dans la prière. Mais trouve la parole de Dieu. Le verset 3 ne dit pas seulement que toute chose. Mais le verset 3 dit rien. De ce qui a été fait. Rien. N'a été fait sans elle. Pasteur, rien. Prophète, rien. Délégué, rien. Rien. Nous ne devons rien faire sans la parole. Non. Nous ne devons plus rien faire sans la parole. Rien. Aucune prédication sans qu'une parole ne vienne du cœur de Dieu. Aucune direction. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la parole que Dieu a introduite dans ton cœur? Rien. Arrête. Arrêtons. Arrêtons de bâtir sans Dieu. Regardez ce que le monde devient sans la parole de Dieu. Regardez nos pays africains sans la parole de Dieu. Regardez comment nos gouvernants ne savent plus à quel sens se vouer sans la parole de Dieu. Regardez comment les médecins sont dans la confusion totale, sur le plan mondial, en face de la COVID-19. Parce qu'il n'y a jamais eu la parole de Dieu qui a été considérée pour la vérité qui est en elle. Des vaccins que nous essayons, dont nous ne sommes pas sûrs de leur efficacité. Quand la parole de Dieu n'est pas là, quand la parole de Dieu, la parole de la vérité, quand la vérité n'est pas libérée par la parole, nous sommes seulement en train de nous débrouiller. Nous nous débrouillons pour élever nos enfants, nous nous débrouillons pour avoir un travail, nous nous débrouillons pour essayer de faire le ministère, nous nous débrouillons. Quand la parole de vérité n'est pas là, nous ne devons rien faire. Nous devons attendre que la parole nous soit révélée. Nous devons attendre dans le jeûne, attendre dans les retraites, attendre à genoux, attendre dans la prière. Nous devons attendre, là, auprès de Dieu, que la parole de Dieu nous soit révélée. Je suis convaincu que beaucoup de sœurs en Christ, des femmes, des hommes, même des leaders que nous sommes, nous n'avons aucune parole forte de Dieu dans nos cœurs, qui nous dirige tous les jours. Je peux savoir qu'au moment où vous me regardez à travers votre téléphone portable, vous n'êtes pas un habitué de la parole de vérité. Et je prie pour vous, au nom de Jésus-Christ, que la soif de la parole de vérité, la soif de la révélation vous soit donnée. Que maintenant, de même que vous pouvez avoir soif de boire de l'eau, que votre esprit ressente une soif, votre âme ressente une soif de la vérité, une soif de la parole révélée. Le matin, le soir, à midi, que Dieu vous donne la soif de sa parole. Voyez-vous, quand vous n'avez pas la soif de la parole de vérité, vous êtes un chrétien si léger. Votre vie chrétienne est si légère. Vous n'avez aucun poids spirituel. Pour vous, pécher et ne pas pécher, cela ne vous dit rien. Votre vie n'a pas de sens. Vous êtes chrétien. Vous venez à l'église. Mais vous n'allez nulle part. Vous êtes dans tout et rien. Vous n'avez aucune identité. Aucun poids. Parce que la parole de vérité n'est pas dans votre cœur. Rien. Rien. Rien de ce qui existe. Rien de ce qui existe. N'existe sans elle. Magnifique. Rien n'existe sans elle. Magnifique. Rien n'existe sans elle. Amen. La parole est le commencement. Elle doit être le commencement de ta grossesse. Tu dois t'appuyer sur une parole. Tu ne dois pas t'appuyer sur un médecin. Tu dois t'appuyer sur une parole. Tu dois t'appuyer sur une parole pour voir ton enfant changer. Tu dois t'appuyer sur une parole pour voir ta famille pour qu'elle ne se divise jamais. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Si tu n'as pas une parole, alors cherche la parole. Cherche une parole. Moïse avait une parole pour exercer son ministère. Abraham a reçu une parole. Jephthé avait une parole. David avait une parole. La plupart des gens qui ont du poids dans le Seigneur ont reçu une parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit hier? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Qu'est-ce que Dieu va te dire demain? Rien de ce qui n'existe pas n'a été créé sans elle. Il vous faut une parole pour le Sénégal. Il vous faut une parole pour le Ghana. Pour commencer fortement et puissamment en Allemagne. Il faut une parole. Il faut une parole en France. Il faut une parole au Togo, au Bénin. Il vous faut une parole au Maroc. Quand il n'y a pas de parole, il n'y a pas de lumière. Quand il n'y a pas de parole, même s'il y a l'Église, il n'y a pas de puissance. Quand il n'y a pas de parole, tout le monde essaie de faire quelque chose. Mais il n'y a pas de grâce. Jésus est venu pour nous amener la grâce et la vérité. La vérité est cachée dans la parole. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. Il faut une parole. Il vous faut chercher une parole. Il te faut te mettre à genoux pour trouver la parole de ton mariage. Il te faut te mettre à genoux pour trouver la parole de ton ministère. Il te faut une parole. Je me souviens de 2022 lorsque j'ai reçu une parole à Port Gentil. J'étais en train de lire la Bible. C'était mon temps de culte personnel. Alors une parole m'a été donnée. Aujourd'hui, cette parole s'est transformée en missionnaire. Elle s'est transformée en église. Elle s'est transformée en prédication partout. Elle s'est transformée au fait que nous avons des églises. Parce qu'une parole avait été donnée en 2022. Il te faut une parole. Sans la parole, tu vas tomber. Tu vas te perdre. Sans la parole, tu vas te décourager. Sans elle, rien n'existe. Sans elle, rien n'existe. Alors je voudrais prier. Je voudrais prier pour cette révélation du verset 3. La vérité est cachée dans la parole. Sans la parole, même si tu es chrétien, tu n'auras rien de lourd, rien de puissant, rien de fort. Sans la parole, il y a un secrétariat mort, une intendance mort. Sans la parole, ton comité n'aura aucun impact. Sans la parole, ce que tu fais n'aura aucune puissance dans la vie des gens. Il te faut attraper une parole. L'heure du jeûne, l'heure de la méditation, l'heure de la recherche de Dieu est arrivée. Il te faut une parole. Pasteur, il te faut une parole. Diacre, il te faut une parole. Délégué, missionnaire, il vous faut une parole. Chrétien, il te faut une parole. Quelque chose qui va te maintenir. Quelque chose sur laquelle tu vas t'appuyer. Même dans les temps les plus difficiles. Il te faut une parole. Alors, à l'endroit où vous êtes, je voudrais prier maintenant. Car rien de ce qui existe, n'existe sans elle. Et si tu veux recevoir maintenant, le droit de recevoir la révélation de Dieu. Je voudrais prier pour que tu reçoives le droit. Le droit de recevoir la parole le matin. Le droit de recevoir la parole le soir. Même quand tu dors, une parole te sera révélée par songe. Quand tu seras en train de méditer la parole de Dieu, quelque chose, une vérité sortira de la parole et rentrera dans ta vie. Reçois maintenant ce droit. Dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. J'ouvre les yeux de ton cœur. Et je te donne le droit de recevoir la révélation. À travers des visions ouvertes. À travers une profondeur dans la méditation. À travers le jeûne. À travers les retraites. À travers les prophéties. Je te donne le droit de recevoir des visions ouvertes et des songes nocturnes. Je te donne le droit de recevoir une révélation auditive. Dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Tu ne seras plus un chrétien ordinaire. Même à travers ton sommeil. Même dans ta voiture. Même dans un transport en commun. Tu entendras la voix de Dieu te parler. La révélation à travers des pensées fortes. Reçois la parole. Reçois le droit de la parole. Reçois le pouvoir de recevoir la parole. Dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. La parole pour ton ministère. La parole pour ton mariage. La parole pour la sanctification de ta vie chrétienne. La parole pour la victoire. La parole pour trouver du travail. La parole pour prospérer. La parole pour la guérison de cette maladie qui a trop duré dans ton corps. Reçois la parole. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Sois béni. Je vois Dieu t'accorder maintenant cela. Je vois les anges t'apporter la parole. Je vois le Saint-Esprit t'accorder des révélations extraordinaires. Ce soir, aujourd'hui, tu viens de recevoir le droit de capter la révélation de Dieu. Le droit de recevoir la parole de Dieu sous toutes ses formes de révélation. Le droit. Tu ne seras plus un fils qu'une fille ordinaire. Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre. Et ton esprit et ton âme seront capables de saisir la parole de Dieu révélée. Attendez-vous à recevoir plusieurs songes. Plusieurs révélations. Attendez-vous à recevoir des paroles très profondes. A l'instant même où vous serez en train de lire la Bible, le Saint-Esprit va se révéler à vous. Il va vous montrer la voie à suivre dans n'importe quel secteur d'activité dont vous avez besoin de la parole. Que Dieu vous bénisse pleinement dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Voilà mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, chers missionnaires, pasteurs, délégués, chers pasteurs consacrés, diachs et tous ceux qui sont connectés en ce moment. Je voudrais maintenant passer à une autre phase avec vous. Je voudrais passer au repas du Seigneur et vous expliquer un mystère. Avant de passer à ce repas du Seigneur, je m'en vais lire la parole de Dieu. Je m'en vais lire la parole de Dieu et si vous avez donc mis du pain de côté, vous avez mis du jus de côté. Nous allons tout à l'heure passer à cette phase sacrée où nous allons nous attabler avec le Seigneur partout dans le monde où nous nous trouvons. Nous allons nous attabler avec le Seigneur et nous allons ensemble dans la communion spirituelle et mystique. Nous allons savourer sa présence sous la forme de sa chair et sous la forme de son sang. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 48. Il est écrit, je suis le pain de vie. Jésus lui-même, il dit, je suis le pain de vie. C'est extraordinaire que le Seigneur lui-même se présente comme étant un aliment qui peut rentrer dans notre corps. Jésus est vraiment notre sauveur. Il se présente comme étant le pain qui nous donne la vie. Il se présente comme étant un aliment qui peut rentrer dans notre corps, atteindre notre estomac et s'étendre dans notre sang au point de produire la vie de Dieu. A travers cette Seigneur, je vous invite à recevoir une dose supplémentaire de la vie de Dieu. Et si vous étiez malade, si vous aviez des difficultés, si vous aviez des pertes de mémoire, si vous aviez des douleurs à la tête, si vous avez même atteint de la Covid-19, Peu importe ce qui vous embête, mais encore, si vous aviez des problèmes de prospérité, d'argent, d'économie, Jésus dit, je donne la vie. Regardez ce que le verset 53, Jean 6, 53 nous dit. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme. Et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'allez pas recevoir la vie à l'intérieur de votre corps. Il vous faut, alors si vous êtes là en ce moment, et vous n'avez pas du pain, vous n'avez pas du jus, dépêchez-vous. Essayez de trouver rapidement du pain, du jus. Faites-le. Et si vous n'avez absolument rien, trouvez de l'eau. Trouvez un biscuit. Et puis, trouvez quelque chose qui vous permettra de recevoir la vie en vous-même. Si vous mangez de mon pain, et si vous buvez de mon sang, il dit, vous recevrez la vie à l'intérieur de vous-même. Dans votre cerveau. Dans vos membres inférieurs et supérieurs. Dans votre corps. Même dans les parties qui vous font mal. Vous recevrez un renforcement de vie. La vie pour votre mariage. La vie pour votre ministère. La vie dans vos études. La vie dans votre maison. Et même si vous avez été déclaré malade par les médecins. La vie de Dieu vient faire disparaître la maladie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, il te sera fait selon ta foi. 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 Je suis béni et vous êtes béni d'avoir partagé ce merveilleux culte. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu fasse réussir vos entreprises et vos affaires. Que la faveur de Dieu vous épargne de la mort précoce. Que la faveur de Dieu fasse enrichir toutes vos grandes idées pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous maintienne attaché à lui jusqu'à la mort. Que l'onction de Dieu vous transforme en serviteur et en servante de Dieu. Que toute forme de maladie, toute forme de blocage s'éloigne de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez béni cette foi. Soyez béni dans vos affaires. Que votre maison soit pleinement bénie de la grâce de Dieu. Recevez la protection divine. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Voici nous avons terminé notre culte magnifique avec toutes les couleurs et avec la parole de vérité que nous devons tous recevoir et attraper dans notre cœur. Que Dieu vous fasse grâce. Bonne semaine à chacun d'entre vous. Et n'oubliez pas de partager et de donner vos offrandes, vos soutiens pour l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime tous, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Amen. Nous espérons que vous avez été pleinement béni par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bassabois. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 062 90 45 46. Je vous prends 062 90 45 46. Que Dieu vous bénisse.